Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine et un nouveau vlog. Aujourd'hui, je fais mes nouveaux ongles, donc les ongles de février qui sont les ongles de mon anniversaire, enfin de mon mois d'anniversaire et du coup avec des étoiles. C'est Alissane qui a trouvé la pose qu'on allait faire. Elle m'a dit que là, c'est pour ta pose de février et je lui ai dit oui, clairement. Et en fait, à la base, je devais y aller. Ce matin, elle m'envoie un message, elle me dit mais je ne sais plus, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est toi qui viens ? Et je lui dis non, non, c'est moi qui viens, sauf si toi, tu as des choses à faire à Nancy, tu peux venir, c'est pas dérangeant. Et elle me dit non, non, pas de problème, non, non, tu peux venir, moi, j'ai rien à y faire et c'est tout. Et après, elle me dit, ah bah, Ethan, il me dit, donc son fils, que lui, ça ne le dérange pas qu'on vienne. Je lui dis, bah oui, parce que quand il vient à la maison, il joue à la Switch, donc je lui dis oui, parce qu'il veut jouer à la Switch. Et elle rigole, elle me dit, bah oui, oui, c'est ça. Et je lui dis, non, mais moi, de toute façon, j'ai prévu mon planning en fonction, il n'y a pas de problème. Et bien après, elle me redit, ah mais sinon, on aurait été se promener. Je lui dis, bah, dis-moi du coup, tu veux venir, tu ne veux pas venir et tout. Et au final, ils m'ont dit, non, bah c'est bon, on vient. Du coup, je lui ai envoyé des photos de mes ongles pour qu'elles voient le travail. J'ai de la repousse, mais pour une fois, mes ongles ne sont pas crochus. Donc ça, je suis super contente. Donc au final, bah, je gagne deux heures dans ma journée. J'avais déjà décalé mon stream que, en ce moment, je fais vers 16h les week-ends au soir. Donc, ça sera bien. Et je vais en profiter pour faire un peu de ménage. Enfin, je sais qu'aujourd'hui, je crois que c'est un gros ménage. Donc il faudrait que je fasse ça. Et je voulais vous parler d'une autre chose. Je me suis fait arnaquer. Vous savez, j'ai acheté mon huile Olaplex sur Vinted en me disant, bah, c'est bien. C'est des filles, peut-être, qui n'aiment pas le produit, qui veulent s'en débarrasser. Moi, ça me permettait de l'acheter pour pas très cher. Et parce que surtout qu'elle n'était pas sur Sephora et tout ça. Donc là, dans le blog précédent, je vous ai montré que je l'avais fini et que je l'avais ressorti. Et hier, je l'ai utilisée. Et en fait, elle n'a pas du tout la même texture que la Olaplex. Et en plus, elle a une odeur qui n'est pas celle de la Olaplex. La Olaplex, elle n'a pas d'odeur. Donc, je pense que c'est quand même une huile cheveux dedans. Mais j'en suis pas sûre. Donc, je ne veux pas utiliser ça sur mes cheveux. Donc, je suis retournée sur l'annonce de la fille pour signaler. Même si en soi, le truc, il est clôturé depuis un moment. Mais j'ai signalé comme quoi le produit n'était pas correspondant à Vinted. J'ai bloqué la Vinti. Et du coup, ça m'apprendra d'acheter. Surtout que j'ai vu qu'elle avait remis une huile Olaplex. Donc, je pense qu'elle fait ça un peu avec tous ses flacons qu'elle vide. Donc, voilà. Et du coup, il faut que je me rachète une petite huile Olaplex. Parce que là, du coup, j'en ai pu. Mais j'ai dit, putain, au moins ça m'apprendra la leçon. Donc là, je vais voir où est-ce que je la trouve pour pas très cher. Parce que sinon, il faut que j'attende Mars pour avoir les journées gold. Et ça fait un petit peu loin. Donc, voilà. Et demain, du coup, mes parents m'ont appelé. Enfin, j'y vais pour manger une raclette. Je pense que ça sera la dernière de la saison. Je sais pas quelle heure il est là. Il va être midi. Bon, je viens de commander mon huile Olaplex sur beauté privée. Je suis bête, j'aurais dû en prendre deux. Parce qu'elle était à moins 30%. Donc, ça valait grave le coup. Et en fait, il y avait des bijoux qui étaient également soldés. Merde. Donc, je vous le disais. Il y avait des bijoux qui étaient soldés. Et des pinceaux Real Technique également. Les bijoux, ça valait trop le coup. Ils étaient à moins 80% avec des pierres et tout. Donc, j'ai pris deux bagues. Il restait beaucoup de petites tailles. Mais moi, après, vous voyez, j'ai des tout petits doigts. Donc, ça fera le taf. Et les pinceaux, les Real Technique, c'est vraiment les meilleurs pinceaux. Et j'ai pris surtout quand je fais avec les fards gras. Le problème de beauté privée, c'est que là, ils me disent que ça arrive que dans un mois. Voilà. Donc, j'ai sorti toutes les huiles que j'ai. Alors déjà, j'ai sorti ça. C'est du gel d'aloe vera de chez Sobiotique. Sobiotique, c'est une marque que vous trouvez en grande surface. Tout simplement parce que quand je m'attache les cheveux, j'essaie de plaquer mes cheveux. Et j'utilise toujours un masque comme ça. Là, j'utilise ça. Sauf que je trouve que ce n'est pas l'idéal. Et j'ai vu une fille qui plaquait ses cheveux avec ça et qui disait que c'était vraiment bien. Donc, je vais essayer. Donc, j'alterne le produit. Et les matins, moi, j'utilise cette huile-là que j'aime beaucoup. Mais vous voyez, c'est la fin. Donc, j'ai sorti mes trois huiles. J'ai celle-ci. Je n'aime pas trop l'odeur. Le problème, c'est que cette huile-là, c'est une très bonne huile de coiffage parce qu'elle n'est pas grasse. Et elle vient juste sublimer les cheveux, les coiffer et tout. Elle est très bien. L'huile Olaplex, elle est très bien parce qu'elle fait les deux. Elle fait autant huile de coiffage qu'huile le soir que je mets au-dessus de la crème. Elle n'est pas grasse non plus. Le soir, après, ça ne me dérange pas de mettre quelque chose qui est un peu gras. Donc, ça, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu gras. Donc, il faut que je l'essaye. Celle-ci, je l'ai déjà essayée et je crois qu'elle est un petit peu grasse aussi. Après, eux, ils disent qu'on peut se coiffer comme d'habitude. Donc, peut-être huile pour le matin. À voir. Et j'avais eu cette huile dans le calendrier de l'Avent. Une huile pour cheveux. Par contre, celle-ci, ils disent de l'appliquer... Merde, c'est où ? Là. Sur cheveux fraîchement lavés et revitalisés. Encore humide. Donc, moi, je comprends que c'est un peu... Après, ils disent un primer et un styler en guise de finition. Moi, je comprends un peu que c'est comme un sérum. Donc, je vais enlever, vous voyez là, mon sérum et utiliser celle-ci. Vous voyez, j'ai beaucoup trop de produits cheveux. J'ai deux shampoings secs. Ça, c'est mon truc quand j'ai les cheveux qui puent, là, que je vous avais montré. Mon protecteur de chaleur, le truc pour plaquer, du coup, l'huile du matin. Ça, c'est l'huile de nigel que j'applique parfois sur mes racines. Mon talc quand j'ai les cheveux gras. Ça, c'est ma crème du soir. Et mon démêlant. Donc, en soi, je n'ai pas énormément trop de produits. Mais voilà, j'utilise quand même beaucoup de produits. Donc, voilà. Donc, j'alterne toujours comme ça pour éviter d'avoir trop de produits. Donc là, on verra bien ce que ça donne. Mais ça, ça serait bien qu'elle soit bien pour le soir et celle-ci bien pour le matin. Sinon, tant pis. Je n'aurai pas d'huile pendant un certain temps. Mais bon, sinon, il y aura juste une huile le soir ou une huile le matin. Ce n'est pas trop gênant. Mais c'est vrai que j'aime bien le matin. Celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Mais ça m'embête d'avoir deux huiles. Enfin bref. Et vous voyez, ça, c'est tout mon stockage de produits cheveux que j'ai à utiliser. Donc, j'ai encore un duo là. Donc, quand je dis un duo, c'est un shampoing après shampoing. Un duo là. Bon, là, il est déjà entamé celui-ci. J'en ai un tout neuf là. J'ai celui-ci également. J'ai ça, c'est ceux à la banane. Donc, vous voyez, niveau shampoing, haute tuyau, la plaie. J'en ai encore beaucoup à utiliser. Et après, j'ai des fonds. Là, ça, c'est un fond de shampoing. J'en ai un tout petit derrière également. Ça aussi, c'est un fond de shampoing. Ça, il faudra que je l'utilise. Ça, c'est neuf. Mais il faudra aussi que je l'utilise. Ça, c'est quoi ? Je crois que c'est un après-shampoing également. Donc, vous voyez, j'ai beaucoup de choses encore à utiliser. C'est un truc de dingue. Ma mère et ma soeur ont fait ça. Ah, comment t'appelles ? Mais parle, là, je suis génie. Mais on ne le voit pas. Tangulou. Tangulou. Ah, ma maman, elle a déjà attaqué. Je ne nous attend pas. Et c'est du sucre. Bravo, Tangulou. C'est bon. C'est bon. C'est du raisin avec du sucre, oui. C'est bon. Ça colle au dos. Nous sommes lundi. J'ai enfin eu l'appel de l'opticienne pour que je vienne régler mes lunettes. Je vous avais expliqué que la mutuelle, ce n'était pas débloqué. Et elle m'a dit qu'en fait, même si je serais venue genre le 2 janvier, il fallait attendre tout le mois de janvier pour que ça soit débloqué. Donc là, je lui ai dit que dans 2 ans, ça veut dire qu'il vaut mieux que je revienne en mars. Elle m'a dit, du coup, oui, si c'est toujours le même truc. Et elle m'a dit, en plus, avec tous les problèmes qu'il y a eu sur le piratage, là, elle m'a dit que c'est seulement débloqué. Elle m'a appelée ce midi. Du coup, là, j'y suis allée tout de suite. J'ai payé 200 euros. Il y a à peu près 100 euros de monture et 100 euros de verre, 50 euros par verre. Et je les aurai dans une semaine et demie, deux semaines. Voilà. Elle m'a pris toutes les mesures et tout. Et du coup, vu que c'est à côté du Stokomanie, j'en ai profité. Je n'ai pas acheté grand-chose. J'en ai eu pour 8 euros. J'essaie de voir les prix. Parce que des trucs que j'ai achetés, je n'avais pas les prix. OK. En premier, j'ai repris... Oh, j'ai pris des babioles. J'ai repris deux fleurs de douche comme ça parce qu'elles sont à 80 centimes, ce qui n'est vraiment pas cher. Et en plus, elles sont bien grosses. Moi, je me lave que avec ça. Mais les magasins qui vendent des toutes petites à plus d'un euro, merci, non merci. Donc là, la mienne, elle commençait vraiment à partir un peu en... Vous savez, elle part en lambeaux comme ça. Donc au moins, comme ça, j'en ai une d'avance. J'ai également pris... Ça, c'était 1 euro. 1 euro 30 quand même. Des cotons à démaquiller. Mais en fait, je n'en ai plus des gros comme ça. Donc j'en ai pris parce que j'en avais besoin. Un fouet. Ça y est, c'est 1 euro 80. Voilà, j'en ai déjà un, mais je préfère en avoir deux. Et il avait l'air de pas trop mauvaise qualité. Un petit pot comme ça en verre que j'ai déjà parce que je me suis dit pour y mettre mes graines de chia, ça aurait pu être pas mal. Et après le coup, je me suis dit, j'aurais peut-être dû en prendre un deuxième. Après, je viens de me dire que je peux retourner quand j'irai chercher mes lunettes. Mais comme ça, voilà, je mets mes petites graines de... Je vais mettre mes graines de chia dedans. Et j'ai pris un... Ça, c'était à l'accueil. Enfin, c'était à l'entrée. C'était des supports adhésifs imprimables à base de textile polyester. Je ne sais pas. Je trouvais ça hyper intéressant. Et c'était 1 euro. On verra, mais pour le prix, ce n'était pas cher. Et j'ai failli craquer. Il n'y avait plus trop de panini. Je pense qu'ils ont été un peu dévalisés. Et en plus, ils n'en ont pas remis. Et il y avait les espèces de... Vous savez, les carrés à colorier version pixel art. Ils en avaient trois différents. Ils étaient à 3 euros. Franchement, en temps normal, j'aurais craqué. Mais là, je me suis dit que j'ai déjà un courage, que je ne fais pas. Donc, ça ne sert à rien de m'en racheter un. Donc, je suis restée raisonnable. On est mardi. C'est l'heure du retour de course avec la mamie. Il y a du mal à parler. Ça commence bien. Je suis contente parce que du coup, j'avais eu un message comme quoi on devait décagnoter avant la fin du mois. Et on avait 14 euros dessus. Du coup, on a rassemblé les courses. Mamie et moi, vraiment, j'ai trois fois rien. Et elle, elle était super contente de payer moins cher. Alors, en premier, j'ai repris des gâteaux, encore et toujours. Les petits écoliers que j'adore et les kinders, là. Un petit paquet de bonbons comme ça. J'aime bien en ce moment. Je ne sais pas, j'ai une fringale de bonbons. Il y avait ça dans les dates courtes. C'est des palais croustillants au fromage de brebis et au roquefort. Je me demande si je ne vais pas me faire ça ce soir avec la soupe. Parce que je ne vous ai pas dit. Mais là, le plat de la semaine, c'est encore de la soupe de potiron au lait de coco. Mais c'est la dernière que je vais faire de la saison. Parce que je n'ai plus rien dans le congélateur. Donc ça, c'est une très bonne chose. Parce que ça m'embêtait de passer printemps-été avec encore du potiron dans le congélo. Comme ça, au moins, c'est fini. Et pour finir, j'ai acheté des brosses à dents. J'ai complètement oublié de regarder hier à Stokomanie. J'ai juste regardé les brosses à dents électriques. Mais il n'y avait rien. J'essaie de trouver une bonne promo pour les brosses à dents électriques. Mais je vous avouerai que je galère un peu. Et je me suis racheté des brosses à dents parce que j'en ai une. Qu'en fait, j'utilise habituellement dans la douche le soir quand je me lave. Donc là, du coup, je ne l'avais plus. Donc c'était chiant. Et j'en avais une en réserve qui était une soupe. Sauf qu'en fait, moi, si ce n'est pas des très 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 souples, je ne peux pas. J'ai l'impression que je me lamine les gencives. C'est une horreur. Et je trouve que c'est hyper cher une brosse à dents en magasin. Là, j'ai pris la marque Intermarché. C'est de la extra souple. Donc j'espère que ça ira. Mais par contre, c'est rikiki quoi le truc. Et j'ai pris des brosses à dents top budget. Alors ça, écoutez, les poils ont l'air assez souples, mine de rien. Mais ça, c'est surtout quand j'ai des gens qui viennent chez moi, qui ont oublié leur brosse à dents, qu'ils aient un petit truc de rechange. Donc clairement, il n'y a pas besoin de mettre 5 boules dans une brosse à dents. Merci mais non merci. Et c'est tout du coup pour les petites courses. On est jeudi. Je vous prends un peu tard le soir. Mais il fallait que je vous parle de ma gynéco parce qu'elle est vraiment incroyable. J'ai eu rendez-vous aujourd'hui après le boulot. Pour faire mon petit check-up annuel et surtout renouveler ma pilule. Je pense que je vous en parle à chaque fois que je vais la voir. Mais vraiment, elle est vraiment bien. Et alors, je m'excuse par avance à celles qui suivent assidûment mes vidéos. Et je vous en remercie. Je vais raconter un peu mon parcours gynécologique. Mais je me dis en fait, si ça peut aider juste une seule fille, c'est tout ce qui m'intéresse. Pour ma part, ma première gynécologique est en fait la femme qui m'a mise au monde. Tout simplement. Je ne sais plus trop pourquoi je me suis retrouvée chez elle. Elle n'avait pas forcément une hyper bonne réputation parce que les gens la trouvaient très froide. Mais moi, ça ne m'a jamais trop dérangée. Mais c'est vrai que niveau professionnalisme, je n'aimais pas trop. Mais ça m'empêchait de changer. Donc je suis restée avec cette femme pendant très longtemps. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, il fallait que j'y retourne régulièrement quand je prenais la pilule. Parce qu'elle ne me faisait que des ordonnances de 3 mois, 6 mois. À chaque fois, elle m'auscultait. Elle me remettait à chaque fois nue pour m'ausculter et tout ça. Et c'est vrai que du coup, c'était vraiment pas agréable pour moi. Enfin, c'est jamais trop agréable non plus d'aller chez la gynéco. Mais moi, j'y allais, je me portais. Et du coup, je ne me soignais pas correctement. Enfin, je ne faisais pas mes check-up correctement et tout ça. Et ce qui s'est passé un coup, c'est que j'avais besoin de refaire pas mal de check-up dans mon état de santé. Des vaccins et tout ça. Et j'avais pris rendez-vous à la médecine préventive. Donc à Nancy, c'est derrière Brabois à Vendeuvre. Je pense que vous avez ça dans d'autres villes. Vous tapez médecine préventive, Brabois, vous tombez sur le site. Vous pouvez prendre rendez-vous. Ça dure une demi-journée. Si vous avez des enfants et tout, vous pouvez prendre rendez-vous pour toute la famille. C'est vraiment bien. C'est pris en charge par la sécu. Et du coup, vous arrivez. Il faut venir avec tous vos papiers, la carnet de santé. Et vous voyez un médecin. Vous dites un peu de ce que vous aimeriez voir. Lui, il décide aussi de ce que vous avez besoin. Et après, vous faites tous les examens. Donc moi, j'ai fait les yeux, les oreilles. J'avais fait un électrocardiogramme. Il m'avait fait mon vaccin parce que je n'étais pas à jour. Donc ça, c'était trop bien parce que moi, ils avaient tout sur place. Quand tu dois faire le vaccin avec le médecin, c'est reloufou. C'est à la pharmacie et tout. Là, ils avaient tout. Et du coup, j'ai vu une gynécologique. Alors là, elle ne m'a pas du tout mis à l'aise. Mais je m'étais dit, je suis là pour faire le check-up de tout. Je fais tout. Donc je lui dis que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait un frottis. Et que du coup, j'aimerais bien qu'on en fasse un. Donc elle m'installe et tout. Elle fait le frottis. Elle me dit, bon, c'est bon. Et je lui dis, ah bon, vous avez déjà fini et tout. Elle me dit, bah oui, pourquoi vous dites ça ? Et je ne dis pas parce que ça ne m'a pas fait mal. Et là, elle me dit, mais attendez, les frottis, ce n'est pas censé faire mal. Et c'est là où je me suis dit, ouais, il y a un bince. En fait, quand tu parles d'examen d'hygiéconomique avec tes copines, elles te disent tous que ce n'est jamais marrant, ce n'est jamais sympa et tout. Donc toi, qui es là avec ton truc où c'est douloureux, toi, tu te dis, bon, c'est peut-être normal. Peut-être que ce n'est pas un moment plaisant à passer et ce n'est jamais un moment plaisant. Mais peut-être que c'est normal que c'est douloureux. Et peut-être que moi, je suis plus sensible à la douleur que ma copine. Donc tu restes sur ça. Et au final, pas du tout. Ce n'est pas censé être douloureux, sachez-le. Et en fait, ce qui s'est passé après, c'est que j'avais dit que je n'y retournerais pas forcément, mais qu'il fallait que je change. Et on a été confinés, donc premier confinement. Et en me douchant un soir, je me rends compte que j'ai des boules dans les seins. Donc là, la panique, surtout en état de confinement, le premier, moi, ça m'a beaucoup stressée, généré d'angoisse et tout. Donc j'appelle un peu ma maman en panique qui me rassure en disant qu'elle aussi, elle a ça et que ça fluctue avec son cycle. Donc elle me dit, essaye de voir ce que ça donne. Et j'essaie quand même d'appeler du coup ma gynéco. Et là, je me rends compte qu'en fait, elle est partie à la retraite. Et que le dossier, il est remonté dans un truc où il conserve tous les dossiers. Et basta, c'est tout, personne n'a repris. Elle ne donne pas d'autres noms sur le message répondeur, rien. Donc moi, je suis là avec mon problème et je n'ai personne. Donc je fais confiance à ma maman. Effectivement, mes boules fluctuent en fonction de mon cycle. Donc ça me rassure un petit peu. Et je crois que j'en ai parlé à des filles que je fréquentais à cette époque-là, qui m'ont du coup conseillé leur gynéco, qui est celle que j'ai actuellement. Il m'avait dit qu'elle ne prenait pas forcément de nouveaux clients. Mais après, je crois qu'elle est sur Doctolib. Donc vous pouvez très bien peut-être essayer de prendre rendez-vous. Mais moi, du coup, je l'avais appelée et je lui avais expliqué mon cas. Elle m'avait dit, mais madame, il n'y a pas de problème. Venez, on va regarder ça et tout. Vraiment hyper génial. Au final, pour revenir un peu, enfin faire un aparté au truc de mon truc dessin. Elle m'a fait faire une échographie. J'ai mis, je crois, deux ans à la faire parce que je suis quelqu'un de très pudique. Et j'avais peur, il fallait que j'aille à la maternité. Je n'avais personne, je ne pouvais pas me faire accompagner parce que c'était sorti du Covid. Donc tu n'avais pas le droit d'être accompagnée. Moi, à partir du moment où tu me sors de ma zone de confort, il faut que quelqu'un me prenne la main et m'emmène en fait, tu vois. Donc là, je me suis fait violence. C'était début d'année. Je venais de me séparer. Je me suis dit, c'est fini, je prends soin de moi. Et j'ai fait ça vraiment. C'est le premier truc que j'ai fait. J'avais peur de tomber sur un homme. J'avais peur de tomber sur des abonnés, de devoir montrer mes seins. Enfin, vraiment, le truc, pas à l'aise, quoi. Au final, ça s'est super bien passé. Et c'est effectivement une masse qui, ça bouge en fonction de mon cycle mensuel. Donc j'ai juste les seins denses, voilà, pour tout vous dire. Donc voilà, pour la petite apportée. Et là, maintenant que je prends régulièrement la pilule, j'ai plus de boules dans les seins qui bougent et tout. Mais c'est assez surprenant en fait d'avoir ça. Bref. Et pour vous dire pourquoi en fait, elle est incroyable. Là, par exemple, j'y suis allée. Donc on parle et tout. Parce que moi, j'avais des questions, je vous en reparlerai après. Mais du genre, déjà, elle me demande si elle peut m'ausculter. Donc je dis oui, pas de problème. Donc là, je lui demande, est-ce que vous regardez les seins également ? Parce qu'elle les regarde pas tout le temps. Elle me dit oui, oui, mais vous gardez votre eau. Parce qu'il fait toujours un peu froid dans son cabinet. Vous gardez votre eau et on fera ça après. Ce qui est un peu, moi j'ai un petit peu de mal. C'est qu'elle a pas une petite pièce où tu peux te déshabiller. Tu te déshabilles en fait dans son bureau. Donc moi qui est encore une fois assez pudique, ça me dérange toujours. Bon après, elle fait semblant un peu de se retourner et tout, tu vois. Mais c'est, voilà, c'est un petit truc que je trouve un petit peu dommage. Et du coup, elle m'installe. Avant de me faire le premier examen, elle me redemande si elle peut m'ausculter. Avant de faire le deuxième examen, elle me redemande si elle peut m'ausculter. Et avant de faire les seins, elle redemande si elle peut t'ausculter. Vraiment, j'ai jamais vu quelqu'un qui demande autant le consentement de son patient pour ausculter. Et surtout pour ce genre de choses. Et vraiment, c'est pour ça que je la trouve incroyable. Et j'ai été venue avec plein de questions parce que maintenant, je vous ai dit qu'il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a que les bêtes qui ne posent pas de questions. Et elle m'a fait rire parce qu'elle m'a dit, mais en fait, vous venez avec des questions, mais vous avez vous-même les réponses en fait. Mais je lui ai dit, c'est pas dangereux que... Parce qu'à chaque fois, elle me demande si j'ai mes règles. Je lui dis que je n'ai pas les règles. Et elle me dit, mais c'est fantastique, elle est là. Elle me dit, mais c'est incroyable, mais la belle vie. Et je lui dis, mais c'est pas dangereux. Après, je vais vous dire, je lui dis, c'est pas dangereux que je n'ai pas mes règles. Mais après, je me dis, si je n'ai pas mes règles, c'est juste parce que je n'ovule pas. Et en fait, il n'y a pas besoin. Elle me dit, mais c'est exactement ça. Elle me dit, je vais même vous poser une autre question. Est-ce que vous pensiez que si vraiment c'était dangereux pour vous, je vous laisserais prendre la pilule depuis des années comme ça ? Elle m'a dit non. Donc, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et pareil, je lui dis, si demain, je veux arrêter la pilule, est-ce que du coup, plus je prends la pilule des années, plus ça va durer longtemps ? Elle m'a dit, et je lui dis, mais je pense que ça dépend de chaque femme. Elle m'a dit, ben voilà, vous avez répondu, je vous mets à votre question. Et à un moment, quand elle m'oscutait, elle dit, je vais vous poser une question indiscrète. Mais du coup, est-ce que vous pensez arrêter la pilule prochainement pour un projet bébé et tout ? Je lui dis, non, non, je lui dis, c'est juste moi pour savoir, pour me rassurer et tout. Parce que je me suis posé ces questions-là. Enfin, vraiment, elle est incroyable. Et même, là, elle ne me l'a pas dit parce qu'on a parlé d'autre chose. Mais à chaque fois, avant de partir, elle te redit bien. Par contre, si vous avez la moindre question, le moindre doute sur la moindre chose, il ne faut pas hésiter à m'appeler. Là, j'étais du coup en rendez-vous. Il y a quelqu'un qui a appelé. J'ai entendu quelques fragments de la conversation. Je crois que la personne avait des règles très douloureuses et très abondantes. Elle a dit, vous prenez vos papiers, vous prenez un rendez-vous sur Doctolib et vous venez, il n'y a pas de problème. Du coup, je vous donne le nom. C'est le docteur d'honneur sur Doctolib qui est à Nancy près de Artem. Elle fait également docteur tout simple. Je crois que vous la trouvez sous médecin généraliste. Il faudrait que je revérifie. Sinon, vous m'écrivez et je vous redis. Il n'y a pas de problème, vous savez. Mais vraiment, je la trouve incroyable pour ça. Donc, tout va bien pour moi, au cas où. Je vous donne l'info. J'ai ma pilule pour une année de plus. La pilule, je la supporte très bien, comme elle m'a dit. Donc, il n'y a pas de raison de m'en faire ou quoi. Donc, c'est nickel. Par contre, je suis allée du coup au centre-ville de Nancy. Mais quelle horreur ! Quelle horreur, toute la ligne du tram. C'est une horreur. Ce n'est pas circulable. Là, je me suis trompée de route. J'ai perdu 20 minutes. Les vélos, ils roulent en deux sens. Sauf qu'il n'y a pas la place pour que les vélos roulent en deux sens. Les piétons, ils n'ont plus de trottoir. Donc, ils marchent comme ils peuvent. Mais c'est hyper dangereux. C'est du grand n'importe quoi. Donc, voilà. Je vais aller faire mes cheveux. J'attendais un peu qu'ils sèchent. J'ai hésité à les laisser un peu friser. Mais je me dis que ça va donner un truc dégueulasse comme ça. Donc, je n'ai pas envie. Et bon, là, je vous suppose que j'ai fait ma petite commande Sephora pour mon anniversaire. Donc, j'ai hâte de vous montrer. Mais là, j'y vais. Vendredi, je suis rentrée plus tôt aujourd'hui. Et j'ai envie de vous montrer comment j'organise là pour mes stickers. Parce que je vous jure. Quel travail. Déjà, je suis sur deux sites en même temps. Et là, par exemple, déjà, j'ai deux messages en attente d'échange. Je ne fais jamais de messages. Très rarement, j'envoie des messages. Je laisse les gens me contacter. Parce que je pense que sinon, ça serait encore pire. La dernière fois, je vous avais dit que j'allais tout mettre là-dedans. Sauf qu'au final, comme vous voyez, c'est déjà plein. Et en plus, ce n'est pas très solide. Et vu que c'est lourd, ce n'est pas ouf. Il faudrait potentiellement que je trouve autre chose à voir. Donc, voilà. Là, j'ai gardé un timbre. Je garde tous les timbres. Je ne sais pas. Je me dis peut-être que d'ailleurs, si quelqu'un d'entre vous fait la collection des timbres ou a quelqu'un qui collectionne les timbres, je peux vous les envoyer par enveloppe, par courrier gratuitement. Si ça peut faire plaisir à quelqu'un, parce que personnellement, je n'en fais rien. Ça, c'est ce que j'ai reçu hier. Elle me l'a bien emballé. C'est cool. Avec un petit mot. Et elle me dit qui c'est. OK. Où est, où est, où est mon carnet ? J'ai du coup mon fameux carnet mini que j'avais acheté chez Action. Je vais pousser ça. Où je note tous les échanges. Elle est là. Donc là, oh la pauvre. Je pense que c'est une maman pour ses deux filles. Et elle m'a fait une première demande. Je pensais que je lui avais répondu au final non. Elle m'a refait une deuxième demande. Je me suis rendu compte qu'au final, elle avait réajusté sa première demande avec les stickers de la deuxième demande. Et au final, ça n'allait pas du tout. Donc, j'ai tout remis à jour. Et je lui ai demandé est-ce que vous pouvez me refaire une demande ? Et du coup, c'est ce qu'elle a fait. Donc, en fait, je note. Je peux vous montrer. Je note le nom, enfin le pseudonyme, la collection. Donc là, c'était un mélange de collection. Il y avait du Soul et du Pixar Fest. Et je note ce qu'elle me donne à moi. Je note ce que moi, je lui donne. Je note si les stickers, je les ai encore ou pas pour pouvoir mettre à jour sur les sites. Et là, je mets OK quand l'échange est validé. Puisque dès vous allez me contact, je leur dis OK, c'est bon. Je mets les trucs de côté. Et au final, ils ne me répondent jamais. Le petit emballage, je le garde pour moi, mes prochains emballages. On garde tout. Ah d'accord, elle m'a encore remis ça de côté. Et là, moi, elle ne me donne que de la collection Soul. La collection Soul, c'est une collection que j'ai faite sur TikTok. Donc, je garde l'entièreté des stickers pour une prochaine vidéo. Donc, ce que je fais, c'est que maintenant, je les mets debout dans ma boîte pour dire ça, c'est les nouveaux. Et je referai des vidéos TikTok quand ça sera au tour que je fasse ça comme contenu. Ça, c'est ma dernière collection que j'ai finie, que du coup, j'ai mis normalement dans mon... À jour dans mon truc, dans mes logiciels, enfin dans mes sites. OK. Et là, du coup, hop, je vais regarder les demandes. J'espère que ce n'est pas des trucs. Parce que des fois, je vous ai déjà raconté, j'ai des trucs farfelus. Alors, ah bah du coup, il y a celle que je viens de recevoir de l'échange qui, à mon avis, qu'elle a reçu ce jour. Donc, je vais lui dire bonjour. Bien reçu également. Oh. Également. Elle me dit quoi, elle ? Bonne fin de journée. Je mets la même chose. Hop, voilà. Il y en a des fois, ils disent. Il y en a, ils... Ils disent pas. Bon. Moi, j'essaie toujours de le dire parce que je me dis au moins, si je retourne, je sais. Et là, j'ai un nouveau... Une nouvelle demande. Où la dame, elle me demande 23 images. Dont deux spéciales. Généralement, les spéciales, c'est les brillantes. Et elle, elle me demande 23 images. Ah non. Elle, elle me donne 23 images de 4 collections différentes. Et elle me demande 23 images de Raya. D'accord. Et vous voyez là, par exemple, message type. Voici mes conditions d'échange. Un sticker est égal à un sticker. Un sticker spécial est égal à un sticker spécial ou deux stickers normaux. Et après, elle fait les cartes. Et par exemple, les cartes, une carte spéciale est égale à deux stickers spéciales ou quatre stickers normaux. Les cartes rares, c'est 20 stickers spéciaux. C'est un album, c'est un album ou 60 stickers ou 30 cartes. Merci de respecter. Vous voyez, il y en a vraiment. Je vous jure, c'est un trafic le bordel. C'est un trafic. Donc là, je vais tout noter. Après, je mets ça dans ma petite boîte. Où je mets pareil, je les mets comme ça avec un post-it pour savoir à qui c'est. Et quand j'ai l'adresse, j'ai fait mes petits courriers et ça part. Voilà ce que je fais. Et j'essaye de répondre assez rapidement parce que moi, je râle quand on ne répond pas. Donc là, je vais tout noter et je vais tout prendre dans mes boîtes pour faire l'échange. Je viens de me réveiller de ma sieste. Je suis un peu dans le coltard, je m'excuse. Mais du coup, je viens finaliser le vlog. Mais je suis assez contente. Là, je me suis instauré une petite routine qui, pour le moment, marche assez bien. En fait, je vous avais expliqué qu'après les streams, je prends toujours 10-15 minutes pour ranger et viter mon appartement. Donc ça, j'essaie toujours de le faire. Et ça m'aide pas mal à ce que ça soit toujours à peu près en ordre. Surtout que, je vous l'ai déjà dit, moi, quand c'est ordonné, ça fait beaucoup d'ordre également dans ma tête. Donc si je peux ranger la moindre petite chose, je la range. Mais en ce moment, je vous l'ai déjà dit, je trouvais que je ne lisais pas assez. Déjà parce que le livre que je lis, il est assez lourd. C'est Femmes qui aiment trop. C'est un livre de développement personnel. Sauf que les chapitres sont hyper longs et pas de mise en page. Enfin bref, il n'est pas hyper agréable à lire, même s'il est très intéressant. Mais là, du coup, ce que je fais, c'est qu'après ma douche, quand je me mets dans le lit, je lis. Obligatoirement, je lis. Même si je me dis que c'est que quelques pages, c'est toujours ça de pris. Du coup, cette semaine, j'ai pas mal avancé dans le livre. Là, par exemple, hier, j'ai dû m'arrêter en plein milieu d'un chapitre parce que c'était beaucoup trop long, beaucoup trop d'infos et tout ça. Donc je me suis arrêtée. Mais je me dis, en fait, c'est des livres, genre il y a 13 chapitres. Je me dis, en deux semaines, le truc, il pourrait être bouclé. Je pourrais passer à un autre. Mais non, ça doit faire des mois que je suis dessus et ça m'énerve. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Je lis. Et après, ce que je fais, c'est que sur mon compte de ASMR stickers, je suis des filles ou des mecs, peut-être, qui font également des paninis. Ou alors qui parlent, qui mettent de la musique, enfin voilà, qui font des paninis. Et du coup, je regarde les vidéos parce que c'est des personnes également qui postent régulièrement. Donc je regarde ces vidéos et du coup, ça a tendance à m'endormir. Et là, pratiquement toute la semaine, j'ai dormi vers minuit au lieu d'une heure du mat' comme je m'endors habituellement. Et le matin, ce que je faisais là, j'ai repris un peu mes mauvaises habitudes. Je me réveille toujours avec ma lumière et le réveil de l'aube. Et ce que je faisais, c'est que je me rendormais des fois 15 minutes parce que je me réveillais fatiguée. Mais je me réveillais encore plus fatiguée d'avoir redormi les 15 minutes. Donc maintenant, j'arrête. Mais ce que je fais, c'est que je ne me lève pas tout de suite. Je traîne encore un petit peu dans le lit pendant 15 minutes et après, je me lève. Donc, j'ai pas mal de produits terminés. Je vois que j'ai beaucoup de make-up. La vache. Déjà, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en ce moment, j'utilise une poudre que je vous avais déjà parlé. C'est celle-ci là de chez Sephora que je n'aime pas du tout. Là, vous voyez, j'ai des grosses brillances tout ici. Et je ne pense pas que vous verrez, mais mon teint, il n'est vraiment pas beau comparé à l'ancienne poudre que j'utilisais qui était beaucoup mieux. Et je me suis rendu compte que tu peux avoir plein de bons produits. Si tu en as un seul qui ne va pas, ton teint, il est niqué en fait. Et que ce soit ta base, que ce soit ton anti-cerne, ton fond de teint. Si tu as un seul truc qui ne va pas, le reste ne va pas. Et du coup, j'ai re-rangé un petit peu tout mon maquillage que j'ai à donner. Et d'ailleurs, je vais attendre lundi si l'une d'entre vous le veut. Je le vends. Je ne sais pas encore combien je vais le vendre. Mais je sais que je ne vais pas l'utiliser. Donc, si ça ne dérange pas de l'utiliser après moi à quelqu'un d'entre vous, je vous le vends. contactez-moi en message privé. Je sais qu'il y en a une d'entre vous qui m'a dit qu'elle l'adorait. N'hésite pas à me contacter. Et du coup, j'ai ressorti tous mes fonds de teint que j'avais mis de côté, que je ne voulais plus utiliser. Pour me dire, je vais leur laisser une autre chance. En me disant que peut-être à ces moments-là, il y avait peut-être un autre produit qui n'était pas bien. Et c'est pour ça que je n'ai pas aimé. Alors ceux-là, je ne les ai pas encore testés parce que c'est des teintes foncées. Il faudrait que je mette mes petites gouttes là, vous savez, clarifiantes. Il faut que je leur mélange. Mais vous voyez, je l'ai bien utilisé. C'est des trucs de chez Revlon. Et en fait, vous venez remettre de ça dans votre fond de teint. Et ça vient éclaircir le fond de teint. Donc j'ai celui-ci là, le Heat Cosmetic. Heat Cosmetic, c'est vraiment une très bonne marque. Mais moi, j'avais pris celui, le Oil Free avec un SPF 15. En fait, il n'est pas dégueu. Mais je ne l'ai pas aimé. Je vais le mettre, celui-ci. Il faut que je le réessaye. J'avais celui-ci de chez Sephora, il est beaucoup trop foncé, qui est un Perfection Deezer non gras Oil Free. Normalement, il devrait m'aller aussi. Et j'ai le Ultra HD également que je n'avais pas aimé. Donc il faut vraiment que je l'ai réessayé. Par contre, il va falloir que je rescoue tout ça, qu'il y a un peu ton entraîné. Et j'ai cette anti-cerne Kat Von D crème, pareil, qu'il faudra que je réessaye. Par contre, j'en ai essayé un. Je pense que je n'ai jamais eu un fond de teint aussi nul. En fait, je pars du principe qu'à partir du moment où tu décides de mettre du fond de teint sur ta peau, c'est que tu attends quand même une certaine couvrance, une certaine unification de ton teint. Quand je parle de couvrance, c'est également des taches et ou des rougeurs. Ça dépend des fonds de teint et tout. Mais celui-ci, le Dream Radiant Liquid, c'est un fond de teint hydratant. J'ai juste l'impression que je mettais une crème légèrement teintée sur mon visage. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi nul. Donc je vais même le jeter parce que là, clairement, je n'ai rien à en faire de ce fond de teint. Personne autour de moi ne mettra ce fond de teint. Il est nul. Par contre, j'ai fini un autre fond de teint. C'est celui-ci de chez Action. C'est de la marque Max & More. Matte Finish Foundation et c'est en teinte 121. Alors, il me semble que c'était la teinte la plus claire. Moi, par contre, c'est celle qui me va nickel pour la période hivernale. Mais il est vraiment bien. Je trouve qu'il a une assez bonne couvrance. Une couvrance qui est également modulable. Là, vous voyez, on a mes marques et tout parce que la poudre ne fait pas forcément son taf. Mais je l'ai vraiment bien aimé. Et surtout, c'est un fond de teint qui ne coûte même pas 2 euros. Et que vous trouvez chez Action. Donc, si jamais vous tombez dessus, prenez-le. Si vous aimez comme moi quelque chose qui est une couvrance moyenne à forte, prenez-le. Parce que vraiment, il est vraiment bien. Et pour son prix, franchement, il est incroyable. Ensuite, ah non, mais ça, ce n'est pas du make-up. J'ai ce petit mascara que je vais jeter tout simplement parce que je pense qu'il a séché. C'est des mascaras de couleurs que j'avais acheté sur AliExpress. Parce qu'il y a eu une période où je voulais mettre des mascaras de couleurs avant que ça fasse un peu le boom. Mais celui-ci, vraiment, il est devenu vraiment tout sec. Vous voyez, regardez, il n'y a plus rien. Je n'avais rien à en faire. Ou alors, il faudrait que je mette dans l'eau chaude. Je n'ai pas envie de m'embêter. Surtout qu'ils ne sont pas ouf. Donc, ça part à la poubelle. En make-up, mais qui fait soin, j'avais cette... C'était un spray primer à la noix de coco qu'à la base, je voulais mettre en spray de finition. C'est un spray préparateur de teint ultra hydratant que moi, du coup, j'ai mis en brume le matin. Avant de mettre ma crème visage et ma crème solaire. Et après, mettre nettoyer le visage, j'ai mis ça. C'était sympa, mais sans plus. Là, je ne l'ai pas pris. J'ai une brume qui est hyper connue. Mario Badis, je crois, que je ne trouve pas ouf. Mais écoutez, je pense que j'avais dû avoir ça dans le calendrier de l'Avent. Donc, écoutez, je l'utilise. C'est un petit format, donc il faudra que je vois ce que j'utilise après. J'ai également fini ce gel douche. Toujours aussi déçue des gels douche de parapharmacie. Où j'en attends plus qu'un gel douche de supermarché, vu qu'il coûte plus cher. Et au final, pas du tout. Donc, je ne vous recommande pas du tout. Là, c'était à la rose. Donc, la senteur est originale, mais ça s'arrête là. Là, j'ai celle à la fille de Barbary, je crois. Mais pareil, ce n'est pas ouf. Et je finis avec une petite tartelette de chez Yankee Candle. C'est la Christmas Eve. Je suis toujours dans les trucs de Noël. Parce qu'en ce moment, je ne suis pas vraiment brûlée de bougies. Et ce n'est pas une senteur que je n'ai pratiquement pas trop kiffée. Donc, ce n'est pas quelque chose que je rachèterai. Et donc, voilà pour mes produits terminés. Il y en a toujours à chaque vidéo. Je suis assez contente de ça. Et de voir que j'avance dans tous mes produits. Et que je réduis de plus en plus ma consommation de produits. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501